Bonjour à vous YouTube, bienvenue sur ce stream incroyable, j'espère que vous allez bien, enfin sur ce stream, sur ce replay évidemment. On est de retour sur Andera, le mode de Skyrim, et eh bien je ne me rappelais plus où j'en étais, et là je viens de m'en rappeler. Donc on devait retrouver Lichari Pegast dans la taverne, parce qu'elle avait trouvé la personne derrière l'attaque des mercenaires à Old Rashid Guard, d'accord ? Et du coup, on arrive dans la pièce où elle est censée être, et on la trouve morte, voilà, donc on va devoir se demander un petit peu, what the, what the fuck. Ah non, 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 c'est pas moi, donc là il me dit, il me dit qu'est-ce que t'as fait et tout, non mais rien, elle était morte déjà. Oh je ne vais pas l'accepter ! Oh, pardonnez-moi mais c'est trop. Oui, je sais, Naya, quoi, mais c'était une bonne femme. On sait bien que tous les deux, on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas fait ça, quoi. What ? Je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah, il pense que j'étais avec elle, il pense que je sortais avec elle, ok. Euh, non, non, mais c'est pas comme ça, rien à voir. Alors pourquoi ? Alors, attends, euh, non, 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 il semble qu'il y avait un traite à art, quelqu'un qui était dans nos rangs, et Lichari voulait me dire qui était tout ça, qui était, qui était, pardon, qui était le traître, quoi. Et du coup, il dit, ah, du coup, ce connard l'a tué, quoi. Peut-être que le tueur a laissé un indice. Je suis sûr que c'est lui. Je sais pas qui t'a, toi, hein, je te connais pas, hein. Bon, il y a l'arme, là, apparemment. Bon, on va chercher, euh... Alors, you feel Lichari's pulse, her body has... Ok, donc, ça dit qu'elle est morte, mais que son corps est encore à peu près chaud. Donc, euh, du coup, elle est morte y'a pas si longtemps que ça, quoi. Je peux pas regarder l'épée ? J'ai pas fouillé l'épée. Salut, piscope. Ouais, chale, euh... Oh, merde, je la déplace ! Faut pas déplacer le corps ! Faut pas déplacer le corps, voyons ! Donc là, faut que je cherche des indices, apparemment. Oui, une baste, bon. Suspicious Cap-Dust-Bottle. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ça pourrait être notre indice. Glimmer Dust. Glimmer Dust. Alors, je sais pas quoi poussière. Ça n'appartient pas à Lichari. Non, c'est certainement pas. Ouais, de sable. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est des paillettes, en fait. Ah bah, c'est une bouteille de paillettes. Donc, il y avait une bouteille de paillettes, je sais pas quoi. C'est un feuille qui a juste eu ses règles. C'est dégueulasse. Euh... On devrait pas continuer à chercher, parce que lui, du coup, il veut aller prévenir l'ordre. Parce qu'il a trouvé une bouteille de paillettes. Les mecs ! Je sais qu'il a fait le coup ! C'est le marchand de sable ! Ouais, donc en gros, il me dit que moi, si j'ai envie, je peux continuer à le chercher, mais qu'il faut que j'aille au temple. Encore ! Oh ! On discute the next step with Lexile. Ok. Euh, par contre, euh... Je vais encore devoir aller au temple, quoi. C'est vrai, j'en ai marre de faire les allers-retours au temple. Bon. Le respect ! Le respect ! Du coup, on peut voler, euh... C'est vrai, on peut tout voler, en fait. Your lockpicking ability. Ah ouais, j'ai pas assez de... Moi, j'aime bien voler des trucs. Moi, tu vois, moi, franchement, voler les morts, ça me dérange pas, tu vois. Moi, y a pas de problème. Moi, je suis un mec comme ça, y a pas de souci. Moi, y a de l'argent, je vole. Bonsoir, salut, euh... Des yeux. Mike. Mikey Mike. On fera les jeux... Des jeux dans les tavernes, hein, je... Pour donner à finir le... Le jeu. Attendez. Ah, putain, c'est minére, ce bug, là. C'est insupportable. C'est bon, on le sonne vachement fort, par rapport à l'habitude, c'est bizarre, non ? Nounours, il l'a confisqué ! Elle est où, la machine à sous ? Je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce que c'était trop, euh... C'était beaucoup trop de shit, la machine à sous. Moi, je fais que perdre. C'est vrai ? Oui. Ah ouais, mais t'as vu, hein, Captain, il a plus de 3 000 bières, Captain. Ouais, mais c'est de la chance, parce que moi, j'ai perdu plus de... Ouais, mais voilà, mais c'est pas drôle, du coup, la chance. Non, mais c'est trop cheat, pour les gens, tu vois. C'est pas cool. Genre, Captain, il a 3 489 bières, s'il te plaît. Moi, je fais que perdre aussi. Bah, je sais pas, on verra, je vous ferai un vote, si vous voulez qu'elle revienne, elle reviendra. Mais après, je trouve que ça n'est pas juste pour les autres, tu vois, pour les nouveaux et tout, c'est compliqué. Hashtag unfollow. Il a pas gagné grâce à la machine à sous, hein. Euh, bah si. Oh, il y a Zangdar72 qui est arrivé. Zangdar. De la terre de Fang. Ah, du coup, faut que je retourne encore au temple, j'en ai marre. Je passe ma vie à faire des allers-retours au temple, à Arc, au temple, à Arc. C'est pas drôle, la chance. Et le ticket, c'est quoi ? Mais ça, c'est différent. C'est différent dans le sens où, tu sais, ça... Enfin, c'est différent, d'accord ? C'est moi qui décide, d'accord ? C'est mon chat, c'est mon live, c'est moi qui décide. C'est différent, ok ? Fermez-la. Bon Dieu. Enfin, bon, moi, quoi. Bien, bien. Je dépensais facile 10 000 bires pour doubler mes gains. Ouais, mais tu vois, au final, tu les as doublés. Alors que tu vois, par exemple, le ticket, c'est vachement plus... En fait, le ticket, c'est vachement plus bâtard dans le sens où... Tu vois, la machine à sous, tu peux perdre, 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 perdre. Si tu finis par gagner, ça sera worth it. Genre, si t'as perdu 10 fois et que tu gagnes une fois, ça sera worth it. Alors que le ticket, à partir du moment où tu l'achètes 3 fois et que tu perds, c'est plus worth, tu vois. Donc, en gros, t'as 3 chances. Et à chaque fois que tu l'utilises, tu perds tes... Enfin, tu vois, tu perds tes chances. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mais en gros, la machine à sous, c'est... Tu vois, c'est... Tu peux te permettre de jouer plein de fois et te dire qu'avec de la chance une seule fois, Tu pourras regagner tout ce que t'as perdu. Alors que le ticket, c'est pas le cas, tu vois. Le ticket, si tu joues plus de 3 fois, c'est mort. De toute façon, tu auras perdu ta mise et tu peux que sauver les meubles, tu vois. C'est ça ou c'est... C'est là où c'est bâtard. Je trouve. Le temple. Moi, il m'a tout pris la machine. Pas forcément le nombre de chain lose de 10 pour gagner 12. En gros, dépenser 30 pour win 12, lose 18. Ouais, mais c'est quand même, c'est quand même, tu vois. C'est moins punitif. Je trouve ça moins punitif. Puis le fait que ce soit sur un site externe, c'est un peu relou aussi. Parce qu'en fait, moi, je vois pas. Il n'y a pas d'intérêt, en fait. Parce qu'en gros, tu vois, ce qui est marrant, c'est que les tickets, moi, je le vois et tout. Je vous vois jouer. Et ça, c'est marrant. Et tout le monde, je vous vois jouer. Alors que la machine à saut, c'est chacun de son côté le fait. Tu vois, il n'y a même pas de truc sur le chat qui dit machin à jouer à la machine à saut. Il a perdu temps. Il a gagné tant. C'est pas rigolo, du coup. Enfin, je ne trouve pas ça sympa. Il n'y a pas... Tu sais, ça ne crée pas une interaction, quoi. C'est vraiment un jeu à côté. Donc, je ne trouve pas ça très pertinent. On va dire. On va dire ça. Par exemple, tu vois, la roulette russe. Je pense que je vais augmenter les gains de bière parce que ça, c'est aussi, c'est de la chance dans le sens où... Bah, tu as une chance sur 6, 5, 6. Bref. Bon. C'est la merde, Archimage. Ah, mais c'est pas le prophète. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air troublé. Les Shari est morte. Quelqu'un l'a assassiné. Je sais. Ah oui, c'est d'accord. Shari m'a déjà dit. Je ne l'ai jamais vraiment connu, mais c'est horrible. Qu'elle ait eu des différences idéologiques ou pas, c'est quand même horrible. Apparemment, quand même là. Nous devons trouver qui a fait ça. Et vite. Ouais. Ah oui, parce qu'on cherche toujours, on cherche toujours l'énergie qui pourrait servir à utiliser la grosse machine des Pyrenees, des Pyrenees, pardon. Donc ça, c'est chaud. Black Embers. Alors apparemment, on cherche du Black Embers qui serait justement ce, comment dire, ce combustible. Alors, c'est ce qu'on se demande depuis toujours. Alors moi, je lui demande c'est quoi en fait le Black Embers. Je lui serve pour. Alors, les Pyrenees parlaient des Black Pearls, donc des perles noires. C'est des joyaux apparemment, des anciens joyaux. Apparemment, il y en avait à Storm Machin. Et apparemment, ils ont changé, enfin, le bijou a changé de main de propriétaire souvent, je crois que c'est ça. Comme si c'était maudit, quoi. Bon, justement, je lui ai dit, mais du coup, laisse-moi te finir, les pierres étaient maudites. Alors non. Alors apparemment, il n'y a aucune magie dessus en fait, mais c'est juste étrange. Ah, là, je n'ai pas lu ce qu'il y a dit. Bon, apparemment, quelqu'un aurait survécu à une tragédie, ce serait le bordel. Donc après, alors je lui ai dit, mais du coup, ces joyaux donnent, d'une manière ou d'une autre, des pouvoirs à ceux qui les ont. Apparemment, oui. Donc en gros, il explique que ceux qui avaient la pierre, ils avaient tellement... En fait, je pense que ceux qui avaient la pierre avaient une puissance magique, du coup, qui se développaient en deux. Mais elle était tellement puissante qu'il devenait un peu malade et que du coup, ça les tuait. Et en gros, il explique que c'est un peu les mêmes effets similaires que la Red Madness. Et que du coup, il dit, c'est rigolo, n'est-ce pas ? Tu vois, comme si, genre, en fait, voilà, quoi. C'est une façon de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que c'est... Ah, qu'est-ce qui s'est passé une fois que les pierres ont été révélées au public et... Que, genre, elles étaient maudites ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ceux qui avaient la perle ont essayé de les cacher, en gros, et ils sont tombés en Oblivion. Oblivion, c'est, genre, les landes, quoi. Alors, les pierres, nous pensons que les pierres sont porteuses de pouvoir et de magique incontrôlée. Et que les High Wands, donc les O, enfin, les espèces de dieux, là, les mecs chelous, qui sont méchants, utiliseraient ces pierres pour leur usage personnel, du coup. Et, du coup, moi, je lui dis, tu penses que, du coup, les O, les High Wands, utilisent ces pierres pour infliger la Redman Nest ? Donc, la fameuse, la fameuse, du truc où tout le monde devient un fou et c'est le bordel, quoi. Donc, il dit, oui, c'est ça. En gros, il dit que, du coup, les perles sont très puissantes, mais que les High Wands sont eux-mêmes puissants. Donc, du coup, ils peuvent contrôler ces pierres et peuvent s'en servir comme une espèce de potion de poison sur le monde, en fait. Comme si vous aviez une espèce de dieu au-dessus de vous qui saupoudrait de la poudre, justement, pour vous rendre fous. C'est un peu le délire que je comprends, c'est un peu bizarre. Donc, je vois. Et tu penses que la magie des pierres noires pourrait donner au beacon l'énergie qui, enfin, ce dont la machine aurait besoin pour fonctionner ? Alors, c'est oui, c'est ce que nous pensons. Il n'y a rien dans ce monde qui fait un pouvoir aussi pur. Est-ce que tu devrais les trouver pour nous ? C'est une question ? Je dois te répondre. Yes. Attends, parce que l'autre, il m'a posé une question, mais... Ah, voilà. Donc, là, il dit, c'est pour ça que vous le trouverez pour nous, quoi. Et comment on est supposé les trouver ? Tu n'as pas dit qu'ils étaient un peu éparpillés partout over VIN ? Je ne sais pas si c'est VIN, ça doit être une contrée, pareil. J'ai l'impression d'aller chercher Dragon Ball, en fait. Normalement, il dit que le beacon, donc la machine a trois emplacements, donc, à mon avis, ça veut dire qu'il y a trois pierres. Et donc, il est vraiment très, très perspicace. Alors, donc, lui, il a dit qu'il a... Lui, il dit que quand il était jeune, il étudie un petit peu ses pierres en tant que l'arcaniste. Et que, du coup, il a des notes qu'il pourrait me donner pour m'aider. Et il dit qu'il verra ça demain, blablabla. Donc, là, je lui dis, est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir ? Il me dit, viens me voir si tu as des questions. OK. Donc, là, du coup, il faut que j'attende que l'autre, il prépare ses docks. Et du coup, il faut encore que j'attende, donc, je vais aller me balader, je vais aller faire des 4 secondaires. Alors, est-ce qu'on peut faire des dons de bière à d'autres vieux ? Alors, oui, bien sûr, tu as les commandes en bas, dans la description de Twitch. Oh, putain, j'avais oublié ça. Qu'est-ce que c'était le brodel, ici ? Tum. J'avais jamais vu ça, aussi. Donc, là, on est dans le truc de l'archi-image où on était là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a personne, je peux vous laisser. C'est comme ça, du coup, il y a eu. Euh, j'avais déjà voulu des trucs, ici, je crois, d'ailleurs. J'aime bien, moi, je volte. Ah, mais il a ramené les documents, là, tu sais, je croyais qu'il lui fallait des jours à des jours, mais en fait, non, il l'a déjà fait. Enfin, je crois, je sais pas. C'est bizarre. Le Captain est parti, du coup. LKG stream encore ? Non, LKG stream plus. Enfin, je ne pense pas. Bon, ça, c'est des questions qu'on s'en fout. Faut vraiment... Ouais, faut que j'attende, du coup, que... Ok, faut que j'attende. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me dormir. Je pense qu'il y a des lits de dispo, ici, j'imagine. Bon, c'est un peu chez moi, aussi, quoi. J'ai peut-être le droit de dormir, quelque part. Il faut que je trouve un lit. J'ai jamais envie de m'en balader, en fait, ici. C'est pas vraiment un endroit où je me sens particulièrement chez moi, on va dire. Bon, bon. On verra. Bon, ça, c'est les chargements, ça ne change pas. Du coup, c'est pas mal. On a appris quand même pas mal de nouvelles choses. Cette histoire de pierre. Je pense qu'on approche de la fin. Franchement, je pense qu'on approche de la fin, mais c'est cool. Ça fait plaisir. Je ne sais pas encore s'il nous reste... Franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, voilà. Il y a peut-être encore à avoir des plot twists. Mais j'imagine qu'une fois qu'on aura... Une fois qu'on aura récupéré ces fameuses pierres, qu'on aura fait fonctionner la machine, on sera proche de la fin, j'imagine. Je ne sais pas trop. Ça fait quand même longtemps qu'on joue. On avait calculé les heures qu'on avait passé dessus, enfin, sur ce mode, la dernière fois. Et je crois que c'était entre 25 ou 30 et 50 heures de jeu. Apparemment, pour terminer la quête principale de jeu. Du coup, voilà. On va voir. Je ne sais pas du tout. Et en fait, il me reste... Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on est encore loin de la fin parce que quand on y pense, on n'a pas vraiment exploré en Doral plus que ça. Enfin, comme je dis, en fait, ça fait des épisodes et des épisodes qu'on fouille. Enfin, qu'on fait le temple, arc, arc, le temple. Mais en fait, on ne va pas voir, par exemple, tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Tout ça, on n'a pas du tout exploré encore. Donc, je ne sais pas si ça ne fait pas partie des quêtes secondaires ou que dans la quête principale, tu ne vas pas forcément là-bas. Mais en tout cas, si jamais la quête principale nous emmène par là-bas, on a encore énormément de trucs à découvrir, quoi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc là, je vais à l'auberge, tout simplement. Je vais chercher l'auberge. Je vais dormir pendant plus de deux jours, je pense. Ça laissera le temps à l'autre de ramener ses documents. Enfin, à l'auberge où je trouve un lit quelque part. Mais c'est un peu compliqué de trouver des lits quand tu ne sais pas trop où il est sous. Mais au pire, je vais même payer une chambre à l'auberge. Ça sera très bien. Ah bah tiens, un délit ! Je peux dormir là. Voilà. Donc là, je vais dormir 24 heures. Alors, je fais ça parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps à refaire une quête secondaire. Parce que ça va me bouffer un épisode et parce que ça va être un peu relou. J'ai vraiment envie d'avancer la quête principale. J'ai un petit peu envie de terminer aussi cette série qui commence à être un peu longue. Et voilà. Mais après... Enfin, je la trouve géniale. On est d'accord. Ah ! Donc c'est bon. L'autre, il a ramassé ses documents. Donc c'est parfait. Donc on va pouvoir y retourner. Là, vous voyez que là, c'est là où c'est chiant. On est obligé de faire des alli-retours. À chaque fois, c'est super chiant. Donc c'est parti. On recommence. Donc on retourne voir l'archimage qui a normalement, du coup, ramassé ses notes sur, eh bien, les pierres, les fameuses pierres. Et on va pouvoir voir, eh bien, ce qu'il en pense. Il va pouvoir partir à la recherche des Dragon Balls. J'ai vraiment l'impression que... On va partir à la recherche des Dragon Balls. Tout à l'heure, il a dit que... Que les pierres étaient éparpillées partout. Ça faisait rarement ça, quoi. Ça faisait vraiment dans ma tête... Aller chercher les Dragon Balls avec le Dragon Radar. Peut-être qu'on va se faire attaquer par des extraterrestres. Qui sait ? Je ne sais pas si j'avais des memory points à utiliser pour améliorer mon perso. Je n'ai pas du tout regardé ça. On va regarder ça tout de suite. Est-ce que j'ai des memory points ? Pas du tout ! Je n'ai pas du tout des memory points. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas gagné un niveau, d'ailleurs. Il faut que j'achète de l'ambroisie. La potion. Pour pouvoir... Pour pouvoir... Pardon... Baisser ma fièvre arcanique. Qui a pas mal augmenté. Parce que j'ai pas mal dû utiliser des potions et tout ces derniers temps. C'était un peu compliqué. Alors, c'est bon, tu as fini d'écrire. Le mec, il a passé 24 heures sur son bureau. Alors, est-ce que tu as rassemblé tes notes ? Ah oui. Tiens, les voilà. J'ai marqué les parties un peu importantes. Donc, t'as pas à lire le livre entier. Merci. Hum, blablabla. Donc, je dois commencer à chercher. Gna gna gna. Ok. Donc, je vais lire ça. Enfin, je crois. Donc là, j'ai des quêtes qui sont fail. Mais c'est normal. Parce que j'ai choisi d'en faire d'autres. Alors, l'exil note. Lui de l'exil note. Alors, blablabla. Alors, dans les prochaines pages, l'exil a illustré l'origine et les mythes des pierres noires. Et c'est différentes spéculations à propos d'elles. Pardon. On peut voir un total de trois marque-pages dans le tome. Alors, première marque-page. Et donc, la question reste si les quarrels dans le linége des pierres noires sont ultimaisement pas à l'inverse de la pierre noire. Alors, blablabla. Je regarde, vite fait. J'essaie de vous faire un résumé. Je déteste cette typo à lire. Je sens horrible. Lien addition. J'ai un film de Lien. C'est sans doute important, mais j'ai la peine de lire. Allez. De toute façon, les livres, c'est pour les connards. Je n'ai pas besoin. Moi, j'ai une épée. C'est bon. Oh, dead sound. Si, j'espère. Ah, il faut que j'aille voir j'espère. Il faut qu'on parte avec j'espère. J'espère, il est toujours à la tavernue. Ça ne change pas. Sound the applicatory of the Undercity Black. Ok. Stone. Ok, donc là, il faut bien que je trouve les stones. Eh bien, ça va être ça. Ah, mais il faut que j'y trouve les stones. Mais du coup, il faut que je lise le bouquin pour savoir la leçon. Parce que ça ne va pas être noté. Ah, c'est relou. En tout cas, j'ai pas mal de quêtes secondaires qui sont arrivées aussi. Quest. J'ai ça. Sound the applicatory of the Undercity Blackstone. Alors, on va faire ça déjà. Donc, alors, du coup, d'après l'exil, une des pierres est en possession d'un noble de la famille de Dalvarek. Et en fait, il fait partie de la famille de Jespar. Donc, du coup, il faut que j'aille voir Jespar et que je lui dise. Bon, mec, apparemment, il y a un membre de ta famille qui aurait cette pierre. Donc, est-ce que tu en as entendu parler ? Il faut qu'on aille lui parler de ça. Donc, en fait, je crois que j'ai quatre quêtes pour trois pierres. Donc, j'ai peut-être une quête qui ne mènera à rien. Je crois que c'est ça. Attendez, je vais reverifier. Il faut attendre un certain temps où c'est le hasard. De quoi ? Le run ? C'est marqué, il faut attendre 60 secondes. Ah, c'est tellement relou comme ça. Bug comme ça, là. Attendez, je vais aller faire un truc. Quest. Donc là, en fait, il faut que je trouve trois pierres. Et j'ai... Non, j'ai bien trois quêtes. On va commencer par... Alors, vous avez vu que les difficultés... Là, on est à trois étoiles, trois étoiles. Il y en a quatre étoiles de difficultés. Donc, on va déjà aller voir, j'espère. J'espère. Ok, YouTube. Je vous propose que... J'arrête l'épisode ici, d'accord ? Là, on va faire le chemin pour aller voir, j'espère. Et comme ça, je relance l'épisode dès qu'on y est. Donc, comme ça, vous, vous n'avez pas le chemin pour y aller. C'est bien, comme ça, c'est super. Tout ce que je ne pense pas de se passer grand-chose. Donc, merci à vous, YouTube, d'avoir suivi. C'est un épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. On se fait des bisous. Et on se dit, eh ben, à plus tard. Une fois que le chargement est terminé. Salut, YouTube. Attendez ! Je ne peux pas dire au revoir à YouTube. Parce qu'en fait, je ne veux pas récupérer ma souris tant que le chargement n'est pas fini. Voilà. Au revoir à YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada